Chers amis, c'est un grand honneur pour moi d'être aujourd'hui parmi vous et j'ai un grand plaisir également de retrouver ceux qui sont devenus amis donc Franklin Piccard qui est l'initiateur de ce projet kazakhstanais il y a plus de dix ans puis Luc Vandeveld, Luc et Françoise Lenopprédine bien sûr, Dominique Evrard, Jean-François Gonod et je voudrais saluer monsieur Jacques soignant qui est venu avec monsieur Frédéric Dupont au Kazakhstan donc c'est le début d'une belle aventure qui va continuer donc plus de dix années d'amitié des coopérations pour entretenir les liens entre CCVS et Kazakhstan que je regarde bien sûr pas du tout contraire je trouvais une richesse formidable de connaissances et pour moi qui m'ont vraiment enrichi pour rappel donc j'ai été rappelé auprès de madame la présidente comme conseillère pour les relations avec l'institut de botanique et des phyto-introduction du Kazakhstan qui est en charge qui est responsable de toutes les questions scientifiques des cinq jardins botaniques dans les cinq zones climatiques différentes notre ami directrice général d'institut Goulnara n'a pas pu nous joindre à son grand regret son poste couvre l'ensemble du territoire du Kazakhstan elle était sollicitée par un texte de loi important concernant son dossier au sénat donc elle doit défendre mais elle transmet évidemment toutes ses salutations et à vous tous et surtout ceux qui sont déjà venus au Kazakhstan elle m'a chargé de vous lire les courriers il est là et pendant la lecture vous verrez la présentation de l'institut de botanique et des phyto-introduction des des expositions chers collègues l'équipe de l'institut public républicain de botanique et des phyto-introduction du comité scientifique du ministère de l'éducation des sciences de la république du Kazakhstan représenté par la directrice générale académicienne de l'académie nationale des sciences naturelles du Kazakhstan docteur sciences biologiques madame sitpa eva goulnara sont heureux d'être parmi vous m'excuse la lettre était écrite avant la confirmation de son absence donc sont heureux d'être parmi vous et d'ouvrir ses colloques sur la conservation la biodiversité végétale se déroulant à nancy la collaboration scientifique fructueuse entre le ccvs et notre institut dure depuis plus de dix ans en février 2019 un nouveau protocole des coopérations a été signé au consulat général de la france à almati concernant la préservation et la protection de la diversité végétale grâce à l'échange de matériel de reproduction et à sa préservation dans les collections ex situ du kazakhstan de la france les travaux dans les cadres du mémorandum permettront de conjuguer les efforts des botanistes kazakhstanais et français pour valoriser préserver la diversité botanique ex situ du kazakhstan et de la france échanger les informations scientifiques et techniques et de diffuser des connaissances dans ces domaines en mai 2019 une expédition scientifique internationale franco kazakhstanais visant à étudier la flore de tienshan a eu lieu accompagné d'une visite des territoires naturels spécialement protégé du kazakhstan les membres de l'expédition se sont rendus dans les tienshan du nord sur la crête zaïliski alatahu une réserve naturelle d'état d'almaty dans le tienshan occidental thalas alatahu parc national de sayram ogamski et dans karatahu de saridaria réserve naturelle d'état de karatahu des travaux ont été menés pour étudier les espèces du genre géranium et pour tourner un film documentaire sur le collectionneur de ce plant nous souhaitons à tous à tous les participants de ces colloques aux membres et collaborateurs du ccvs des échanges intéressants et fructueux des nouvelles connaissances dans le domaine de la biodiversité des collections des collectionneurs ainsi que l'extension et le renforcement des liens scientifiques internationaux nous sommes impatients de poursuivre nos recherches communes et nous vous attendons toutes et tous au kazakhstan pour poursuivre une collaboration qui sera je n'en doute pas fructueuse signé directrice générale de l'institut de botanique et phytointroduction gulnara sitpa eva maintenant en ce qui me concerne notre objectif en commun et bien ou bien aussi d'organiser des voyages scientifiques pour découvrir la richesse végétale du kazakhstan du pays cinq fois plus grand que la france et de ses parcs nationaux la beauté de ses grands paysages avec l'éclosion soudaine de tulipes des crocus et de qui sont proches des fameuses routes de la soie mais cet objectif il est aussi de multiplier des voyages culturels et botaniques pour mieux faire connaître ces pays nouveaux mais anciens qui est kazakhstan et un premier défrichage a été fait avec dominique evrard jacques soignan frédéric dupont cette année et à ce sujet j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer donc autant qu'ambassadrice de l'amitié du peuple de l'assemblée du peuple du kazakhstan nous avons le soutien total des instances du kazakhstan et du vice président de cette troisième chambre parlementaire qui est convaincu d'un tourisme qualitatif et en particulier autour d'un tourisme botanique écologique environnemental archéologique et y compris la découverte des steppes sur les petits chevaux kazakhs et pour l'information comme les pommiers qui viennent du kazakhstan originaire du kazakhstan ces petits chevaux sont aussi à l'origine des chevaux du monde donc l'amitié est un bien précieux et rare qu'il faut savoir entretenir elle est l'expression de la confiance de la fidélité de la compréhension mutuelle et depuis plus de dix ans ccvs a tissé les liens très forts avec le kazakhstan merci beaucoup tous ceux qui ont contribué et maintenant le kazakhstan ouvre ses portes pour vous faire découvrir la civilisation la culture et la science donc je vous souhaite un excellent colloque et venez tous on vous attend au kazakhstan les pays j'en suis certaine qui vous fascinera donc soyez le bienvenu merci